Mon rôle dans le garage, moi je gère tout ce qui est l'intendance, mon objectif c'est que Romain se concentre sur le diagnostic des véhicules, la réparation des véhicules et moi je gère tout ce qui va être un accueil client, administratif au niveau de l'entreprise, la gestion de l'entreprise, la gestion des stocks, la gestion des fournisseurs, tout ce qui va être l'intendance, l'objectif c'est qu'on ne se concentre vraiment que sur les véhicules et moi je prends tout le reste. En fait on ne choisit pas réellement, je n'ai pas visé le fait de travailler dans un milieu masculin, moi ce que j'ai visé c'est faire quelque chose que j'aime, j'ai commencé déjà dans le transport, c'est un milieu hyper masculin, moi c'était parce que j'aimais ce métier là que j'ai voulu travailler dans le secteur du transport, en plus j'ai travaillé dans le maritime, c'est vraiment parce que j'aimais bien ce métier là, j'ai une formation dans ce métier là, j'ai travaillé sur le port, là aujourd'hui on a décidé de récupérer ce garage là et d'essayer d'en faire quelque chose de bien, de le réactualiser, tout ça pour nous c'est un nouveau challenge. Alors là en fait les mentalités elles évoluent un peu plus, c'est à dire qu'on nous laisse un peu plus de place, il n'y a plus réellement de cadre de manque de crédibilité en fait, peut-être des fois au niveau du garage avec certains clients qui sont un peu encore à l'ancienne etc, oui on a un peu des... mais bon c'est parce qu'on est dans le sud, c'est des mentalités d'avant, on peut les comprendre, on en joue un petit peu, après ça a tendance quand même à évoluer et puis il y a de plus en plus de femmes dans tous les secteurs, donc oui et non. Alors pour nous c'est plutôt une ambition personnelle en fait, on a voulu pouvoir compter sur notre propre force de travail et pouvoir après faire un challenge personnel et puis faire ce qui nous plaise quoi, voilà. Après c'est vrai qu'on est très jeune mais ouais c'est plutôt un choix orienté sur un challenge personnel, l'envie aussi que Romain avait quand on commence, qu'on est mécano etc, le but après quelque part c'est d'obtenir son propre garage et du coup on a voulu se lancer et continuer et poursuivre cette aventure. Si la période est compliquée on essaie toujours de vous décourager quelque part parce que c'est un risque en fait que vous prenez, vaut mieux être salarié, pas se lancer mais pas réellement sur le fait que ce soit masculin. Je vois pas réellement d'inconvénient pour moi, il y a pas réellement de différence, je vois pas pourquoi on fait de différence entre les hommes et les femmes, ça va être plus aller les rassurer, leur expliquer, il y a pas réellement de manque de crédibilité pour une femme ou pour un homme en fait, ça va de pair. Moi c'est vrai que j'ai pas le côté technique donc j'en apprends un peu de tous les jours, on s'appuie, en fait on est une équipe quoi, on travaille ensemble et on s'appuie l'un sur l'autre pour pouvoir échanger, faire comprendre le message qu'on veut faire passer etc. J'ai jamais rencontré d'inconvénients majeurs. Il y a de moins en moins en fait de distinction puisque les femmes prennent de plus en plus, enfin intègrent vraiment tout le secteur, toutes les femmes travaillent de plus en plus, c'est plus comme à l'époque dans les années 60 où c'était ma vie de travailler etc. C'est plus comme avant, les mentalités changent et on le ressent. Il reste toujours des gens de la vie génération qui ont du mal à l'entendre mais non, en fait j'ai jamais réellement eu de problème. J'ai travaillé que dans des secteurs dits masculins mais j'ai jamais réellement eu de problème. Moi toujours fais confiance. Après c'est des états d'esprit, vous soyez un garçon souriant ou une fille souriante, vous dites bon ben vous êtes souriant quoi ! Des conseils ? Non j'ai pas de conseils à donner. Moi je dis juste de faire ce qui vous plaît et ce qui vous anime le matin. Si ça vous plaît d'aller travailler dans n'importe quel secteur que ce soit, allez-y ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !